Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil Vos ordres sont charmants. Votre façon de les donner est plus aimable encore, vous feriez chérir le despotisme. Ce n'est pas la première fois, comme vous savez, que je regrette de ne plus être votre esclave, et tout monstre que vous dites que je suis, je ne me rappelle jamais sans plaisir le temps où vous meneriez de noms plus doux. Souvent même je désire de les mériter de nouveau et de finir par donner avec vous un exemple de constance au monde. Mais de plus grands intérêts nous appellent. Conquérir est notre destin, il faut le suivre. Peut-être au bout de la carrière, nous rencontrerons-nous encore. Car, soit dit sans vous fâcher, ma très belle Marquise, vous me suivez au moins d'un pas égal. Et depuis que nous séparons pour le bonheur du monde, nous prêchons la foi à chacun de notre côté, il me semble que dans cette mission d'amour, vous avez fait plus de prosélytes que moi. Je connais votre zèle, votre ardente ferveur, et si ce dieu-là nous jugeait sur nos œuvres, vous seriez un jour la patronne de quelques grandes villes, tandis que votre ami serait au plus un saint de village. Ce langage vous étonne, n'est-il pas vrai ? Mais depuis huit jours, je n'en entends, je n'en parle pas d'autre, et c'est pour m'y perfectionner que je me vois forcée de vous désobéir. Ne vous fâchez pas, et écoutez-moi, dépositaire de tous les secrets de mon cœur, je vais vous confier le plus grand projet que j'ai jamais formé. Que me proposez-vous de séduire une jeune fille qui n'a rien vu, ne connaît rien, qui pour ainsi dire, me serait livrée sans défense ? Qu'un premier hommage ne manquera pas d'enivrer, et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l'amour ? Vingt autres peuvent y réussir comme moi. Il n'en est pas ainsi de l'entreprise qui m'occupe. Son succès m'assure autant de gloire que de plaisir. L'amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrthe et le laurier, ou plutôt il les réunira pour honorer mon triomphe. Vous-même, ma belle amie, vous serez saisis d'un saint respect, et vous direz avec enthousiasme, voilà l'homme selon mon cœur. Vous connaissez la présidente de Tourvelle, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque, voilà l'ennemi digne de moi, voilà le but où je prétends atteindre. Et si de l'obtenir je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. On peut citer de mauvais vers quand ils sont d'un grand poète. Vous saurez donc que le président est en Bourgogne, à la suite d'un grand procès, j'espère lui en faire perdre un plus important. Son inconsolable moitié doit passer ici tout le temps de cet affligeant veuvage. Une messe chaque jour, quelques visites aux pauvres du canton, des prières du matin et du soir, des promenades solitaires, de pieux entretiens avec ma vieille tante, et quelquefois un triste whisk devait être ses seules distractions. Je lui en prépare de plus efficaces. Mon bon ange m'a conduit ici pour son bonheur et pour le mien, insensé. Je regrettais vingt-quatre heures que je sacrifiais à des égards d'usage. Combien me punirait en me forçant de retourner à Paris ? Heureusement, il faut être quatre pour jouer au whisk. Et comme il n'y a ici que le curé du lieu, mon éternelle tante m'a beaucoup pressé de lui sacrifier quelques jours. Vous devinez que j'ai consenti ? Vous n'imaginez pas combien elle me cajole depuis ce moment, combien surtout elle est édifiée de me voir régulièrement à ses prières et à sa messe. Elle ne se doute pas de la divinité que j'y adore. Me voilà donc, depuis quatre jours, livrée à une passion forte. Vous savez si je désire vivement, si je dévore les obstacles. Mais ce que vous ignorez, c'est combien la solitude ajoute à l'ardeur du désir. Je n'ai plus qu'une idée. J'y pense le jour et j'y rêve la nuit. J'ai bien besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule d'en être amoureux, car où ne mène pas un désir contrarié ? Oh ! délicieuse jouissance ! Je t'implore pour mon bonheur et surtout pour mon repos. Que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal. Nous ne serions auprès d'elles que de timides esclaves. J'ai dans ce moment un sentiment de reconnaissance pour les femmes faciles qui m'amènent naturellement à vos pieds. Je m'y prosterne pour obtenir mon pardon et j'y finis cette trop longue lettre. Adieu, ma très belle amie. Sans rancune. Sous-titrage ST' 501